Et salut et bienvenue dans cette nouvelle découverte où nous allons tester aujourd'hui le jeu Windblown qui sortira ce 24 octobre prochain. Le jeu est développé par Motion Twin et c'est le studio qui a développé Dead Cells. Nous sommes donc sur un jeu avec des aspirations roguelite et a priori qui peut se jouer en coop. Nous allons nous le découvrir en solo ce soir. C'est parti, on ne va pas attendre plus longtemps et on va direct se rendre dans le menu du jeu. Et nous allons jouer. Choisissez un nom, Citalei. Et bien ça me va bien. Oula ok, attendez. Il y a un choix à faire direct. Choisir un corps. Axolote. Basilique. Oh merde j'ai fait un choix. Moi j'ai appuyé sur A, je voulais juste avoir une démo quoi. Voir à quoi ça ressemble quoi. Viens. Rejoins moi, on est bien. On est bien. Ok, on a une DA très typée direct. Ok. Est-ce que je cache des trucs là ? Alors ce que je peux faire quand même, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça non plus, j'adore. Je peux pas tranquille sélectionner les deux là ? Merci. On va aller se mettre quand même un peu plus en bas de l'écran. Ok. Bon on verra plus tard, j'espère que ça cachera pas des informations. Mais let's go. Donc ça c'est pour faire des interactions. Là on a un petit dash, d'accord ? Pour l'instant on a pas l'air de pouvoir attaquer. On peut pas bouger la caméra. Non. Ok, donc il y a une caméra figée. Dash on l'a compris. D'accord, oui les dash nous permettent, c'est l'équivalent du saut, ça permet de passer dans le vide. Ok. Stylé. C'est assez dynamique au niveau du gameplay. Parfait pour la poiscaille. Pont pour l'aventure. Le dernier coup est critique. Oh nice. Oh putain c'est beau. Attaquer X. Ah ouais c'est beau. Je me demande si j'ai pas un peu trop... Je me demande si j'ai pas un peu trop baissé. Je crois qu'on va remettre comme ça. Ok on va avoir un premier combat. Qu'est-ce que tu veux toi ? Ok, le dernier coup. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et alors c'est le coup vers le bas qui fait un critique sur... J'imagine hein, puisque le dernier coup est critique. Qu'est-ce que tu veux toi ? Ok c'est bien ça. C'est le troisième coup vers le bas qui fait un critique à 100%. Ok. Ça c'est quoi ? Des petits vases. Oui. D'accord, ça nous indique qu'on peut aller là. Ok en tout cas c'est giga dynamique au niveau du gameplay. De déplacement. Ça, ça déchire. Là il y a des petits vases à récupérer. J'ai l'impression que ça fait rien tomber. Oh merde. Oh là là, un nouveau follow. Oh non, Nanson en double. Non, pourquoi ? J'ai eu qu'une idée, pourquoi ? J'en sais rien. C'est pour ça. Et salut Emicha. Merci. J'entends en double son, je ne sais pas si vous aussi. Oh je ne sais pas si vous l'aviez aussi en double. Quelle angoisse. Merci beaucoup Emicha. Merci beaucoup pour ton follow. Let's go. Ça fait un style mais voilà. Bienvenue sur ce stream de professionnels évidemment Emicha. Ici, il y a tout qui fonctionne correctement. Un petit peu des maîtres, des techniciens finalement. Voilà. Quelle déhanchée. Ouais, bah écoute, tu sais. Tu sais, c'est vrai que j'ai un petit peu d'expérience quand même. Alors attendez. Parce que là, le jeu me dit, va par là-bas. On est sûr qu'on n'a pas raté des trucs là ? Là, j'ai l'impression que je pouvais y aller par là. Ah, on ne peut pas y aller. D'accord. Là, je ne peux pas aller par là. Là, je ne peux rien faire de plus. Ok. Ouais, donc c'est quand même couloir quoi. Ça va Emicha ou quoi la forme ? Je ne sais pas si tu as aperçu au départ, là, on était sur le jeu Les Fourmis. Et là, on vient de Swiss, donc sur Windblown. Un roguelite a priori qui a été développé par le studio qui est à l'origine de Dead Cells. Et attends, tu n'es pas une sentinelle. On était comme toi avant, si je me souviens bien, mais on n'a pas très bien fini. On est plus que des morceaux de souvenirs attachés à ce pilier. Si tu veux, on peut t'aider à quitter cet endroit maudit. Il te suffit d'absorber ce qu'il reste de nous, et tout ce qu'on sait partira avec toi. Tu verras, ça fait bizarre la première fois, mais crois-moi, c'est mieux que de rester emprisonné ici pour toujours. Choisis-moi ! Tu ne peux absorber qu'un seul d'entre nous. Non, moi, libère-moi ! Ne les écoute pas, prends celui qui t'aidera le plus. Obtenir un don. D'accord, donc là, on a une mécanique de don. Donc ça va être quoi ? Ça va être un pouvoir ou ça va être quelqu'un qui va nous accompagner ? Ah, choisissez un don. Ah ouais, nice, putain, il y a direct de l'arbre. Si, si, je regardais, ok, trop cool, trop cool, trop cool. Il y a direct des choix à faire, donc là, on est sur du grand classique, à la ADS, à la Dead Cells, évidemment, vous connaissez. Dégâts des armes et reliques, plus 40% si vous êtes proche de la cible, ok. Donc là, ça veut dire qu'on est sur un truc de cac. Quand vous êtes touché, créez une explosion qui étourdit pendant 2 secondes et qui inflige 400 de dégâts. Donc en fait, on se fait hit une fois et ça étourdit le mob et en plus, ça lui met 400% de dégâts. Donc en fait, ça le one-shot. Donc en fait, le mec me touche une fois, je le one-shot. Ouais. Tue un ennemi, active brutalité. En vrai, ça, ça tue. C'est le plus fort. Brutalité. Ah, par contre, on a déjà perdu un peu de vie ? Ouvrir l'inventaire. Oui. Pourquoi il voulait que j'ouvre l'inventaire ? Lui, il est actif. Le don, il est actif. Où est-ce qu'on a un récap des dons qu'on a en cours ? Ah, à moins que. Ah, c'est du passif en fait. On est d'accord, c'est passif. Tue un ennemi, active machin. Détail on-off. Oui, si, on veut les détails. Ouais, non, mais je pense que c'est actif en passif. Par contre, on casse des pots des vases là, mais ça ne nous fait rien loot. Bon, la forme au quoi, Misha, merci beaucoup en tout cas de venir sur la chaîne. T'es un gamer, une gameuse ? Obtenir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Orbre de t'es mort. OMG, est-ce que c'est une trad ? Est-ce que c'est volontairement drôle ou est-ce que c'est une trad des enfers ? L'ombre de t'es mort. Ok, il y a l'ennemi ici. Est-ce qu'on a raté quelque chose par là ? Ça n'a pas l'air. Oui, on prend des beaux hits en fait. Il faut quand même faire gaffe. Il faut quand même faire gaffe. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment on va récupérer de la vie. Donc, il s'agirait d'arrêter d'en perdre. Il s'agirait d'arrêter d'en perdre. Une déjà, mais je ne joue plus. Ok, ok, c'était la question. Un ou une. Et tu ne joues plus. Ok, ça marche. Donc maintenant, tu joues par procuration grâce à Twitch entre autres. Tu ne joues plus du tout. Et tu avais un style de jeu avant ça qui te plaisait particulièrement ? Ou comment je fais pour l'atteindre ce couillon ? Ah oui, d'accord, je peux monter comme ça. Bon, ils ont des patterns assez simples. Ils mettent des boules au sol qui... Ok. Là, on a un coffre. Level 2, 48. Ah ok, c'est des armes. Applique malédiction, plus 4% chacune. Arme secondaire. Ah oui ! On a du cac. Et maintenant, on a de la distance. Oh là là, ça tue. En vrai, le gameplay, il tue. Ah si, on fait tomber des trucs quand même. On fait tomber des trucs dans... Ok, encore un coffre. Lame corbeau. Oh mais bien sûr que je la veux. Remplacer une arme. Bah ouais, on va remplacer le couteau, sérieusement. Bien sûr qu'on va remplacer le couteau. Merci. Ah oui, et en plus, ça laisse notre couteau au sol quand même. Oh putain, la gueule de la lame. Oh wow. Attends, mais what ? Un fiche des critiques après la troisième attaque. Ok, donc ça c'est la même chose. Maintenu, attaque, sauté. Ah waouh. Oh what the fuck, je kiffe le gameplay. Oh oui. Oh ça déchire, franchement ça déchire. Est-ce qu'on peut mourir ? Non, ok. Ça c'est bien branlé. Ok. Bah je regarde Darkie toute la journée maintenant, lol. Yes et Misha, bah ouais, bah on est... On est plusieurs à faire ça, évidemment. Et je jouais à FF14, Diablo 3. Ce sont mes jeux fétiches. Ah oui, d'accord, oui. Donc quand même, quand même gameuse, c'est pas la gameuse qui joue aux Sims, quoi. Ça envoie du FF14 et du Diablo, quoi. Diablo 3, du coup, qui a un Diablo qui a un petit peu différencié le gameplay de Diablo, du coup. Tu n'as pas été forcément client pour le coup de Diablo 4. Ouh, j'ai eu un ralentissement. 53 HP. On va quand même faire vraiment gaffe, hein. Et le 4 aussi, oui, ok, d'accord. Ok, tu as aussi été sur le 4. Que j'ai fait aussi au lancement jusqu'à la saison 2, je crois. Et après, j'ai pu suivre. Je ne pense pas à mes distances. Oh, je vais crever. Oh, what the fuck. Oh ! Je ne peux plus jouer, question de santé. D'accord, ok. Notamment le fait de rester en posture assise ou ce genre de choses. Ça y est, Jean-Kevin est de retour. Mais Jean-Kevin, mais le jeu... Mais attendez, excusez-moi, vous ne voyez pas. Jean-Kevin est de retour. Jean-Kevin, je suis là, maître. Encore une nouvelle recrue à former dans ce cas. Bon, il y a clairement un trait d'humour. Laissez-les se remettre de ses émotions. Oui, il vient tout juste de revenir à la vie. Ok, donc voici l'aspect roguelite du bazar. Hop là, on lui gère beau pied. Ok, il m'a vomi dessus. Se faire tuer n'est pas facile à digérer. Je vais chercher la serpillière. Bienvenue sur notre arche. Donc là, on revient dans le hub, évidemment. On revient dans le hub à partir du moment où on a canné. Mon nom est Eprin. Je suis le chef du village et de la guilde des voltigeurs. Tu sembles totalement rétabli. Notre macabat fait vraiment des miracles à l'infirmerie. Tu vois l'appareil que tu portes dans ton dos, c'est un pulseur. Je ne sais pas où tu l'as trouvé, mais il est relié à ton âme. C'est ce qui te permet de revenir à la vie ici sur l'arche. Tu es très chanceux. Seules les personnes qui sont liées à un pulseur ont le privilège de devenir voltigeurs. Les voltigeurs ont avant tout pour rôle d'aider la population de l'arche. Ils rapportent des précieuses ressources comme les rouages que l'on trouve sur les sentinelles du vortex. Si tu me montres ta motivation à aider les habitants, je ferai de toi une nouvelle recrue. Pour commencer, est-ce que tu peux aller voir Cupric, à l'ouest ? Apparemment, un de mes apprentis lui a rapporté un golem sentinelle. Ne t'inquiète pas, il est inoffensif. Mais nous n'arriverons pas à le faire fonctionner. Nous n'arrivons pas. Si tu y parviens, tu seras l'un des nôtres. Qu'en dis-tu ? Comment de partir ? Prends cette fiole. Elle pourrait être utile. Fiole de soin. Bah oui, ça serait pas mal. Ça aurait été bien qu'on ait ça au pire. D'accord. Donc là, débloquable, débloqué. Fiole de soin, niveau 2. Donc on va pouvoir... Donc là, l'aspect roguelite, évidemment, du truc. C'est qu'après chaque run, on reviendra avec des ressources qu'on dépensera. Histoire d'améliorer et de faciliter nos futurs runs. Arme de départ. Obtenez une arme au début de votre expédition. Bon, autant on l'achète direct. Voilà, merci. Et donc on partira avec une arme random, j'imagine. L'arche. Construit une barque servant à stocker la collection de macabas. Pour pouvoir changer d'apparence. D'accord. Félonie. Dégâts des coups dans le dos, plus 25%. Bon, il y a... Il y a des trucs qui ont l'air giga nice. Étrange artefact placé dans votre dos vous permet de dacher et de bondir d'idonide. Ok. Ah, dommage, on ne voit pas les vrais dégâts. Ah si, il est là de mannequin. Et là par contre, on recommence avec le couteau à la con. Allez voir Kubrick. Kubrick. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? On ne peut pas observer là, non ? Il n'y a à faire de spécial. On explore. Oh, le petit effet. Ouais, pas mal en plus avec la réaction. Démarrer l'expédition. Non. On va aller voir Kubrick, nous. Ce golem va me rendre fou. C'est toi le nouvel arrivant, moi c'est Kubrick. Je m'occupe de retaper tous les bidules cassés de l'arche, mais ce foutu golem me résiste. J'ai tout essayé. Il semble lui manquer une pièce importante. À mon avis, tu peux dénicher ça dans le vortex. Il suffit de trouver le même modèle et de récupérer la pièce en question. Je serais très curieux de voir à quoi sert ce golem. Oh là là, GG. Je ne peux plus jouer, question de santé. Pardon, tu m'as déjà répondu ça. GG, Micha, un petit level up. Tu deviens une gémule joyeuse. Bravo, joyeuse pour toi. Level 3 sur la chaîne. Un gros GG. Une gémule, c'est un bébé racine. Parlez. Bonjour, je veux amis, pas si big. Ok. Très bien. Trouvez un moyen de réparer pendant une expédition. Très bien. On part en expédition. Let's go. Tiens, voilà vos mythos. Je parie que quand t'as filé ta première mission, alors que tu t'es fait éclater par le vortex, lol. Et en plus, tu ne sais même pas comment on se sert du canon, MDR. C'est des bâtards. C'est giga simple. Il faut se mettre dedans. Mais vu que tu n'as pas de neurones... Ah, c'est Jean-Kévin. Allez, ciao Jean-Kévin. Ciao. Ok, ça tue. Je suis relativement hype par ce qui se passe là. Hop là, on a direct les cunailles. Eh, Misha, grâce à toi, on est 155. C'est beau, hein. C'est beau. Jardin des golems. Eh bien, ça tombe bien. Donc là, on est dans le même biome que ce qu'on a déjà connu sur la run d'avant. Donc, j'imagine que c'est procédural, hein. Oui, ça a l'air de l'être. On peut descendre tout en bas, là ? Non. Ok. Ah, désolé, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai mal à la gorge. Maintenant, on va jouer pour de vrai. On va essayer de bien jouer. Ok. Nice. Un petit coffre. Ok, des ressources. Très bien, on prend. Je kiffe le gameplay. Il est incre. Obtenir. Souvenir crypté. Relique brûlante. Ok. Ok, il y a eu une sorte de giga attaque. Attends. Attends. Je dirais que je peux... Non, je ne peux pas faire un truc chargé. Ah, non, d'accord. Un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le sixième, c'est une gigavague de couteau. Donc, c'est intéressant de spammer quoi qu'il arrive. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Nice. En général, moi, j'aime beaucoup la distance. Lame du corbeau. Ouais, bah, pareil. Ok, donc là, on a exactement la même physionomie. Que tout à l'heure, on se retrouve avec la lame du corbeau et les kunai. Ou les noukai, ou je ne sais pas quoi. On dira kunai. Euh, ok. Attendez, j'ai raté quelque chose par là-bas. On pouvait poursuivre ou pas ? On peut aller nulle part là. On peut, ah, on peut monter. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à m'y faire encore. Quand je vois une plateforme comme ça. Pulseur détecté. Parlez. Oui, d'accord. Ok, il est là pour nous venir en aide. Bon, on a trouvé notre truc. Attention, l'opération est irréversible. Quoi ? Pas compris. Il s'est barré ? On n'a pas eu la pièce, là. Ça n'a pas l'air de nous avoir donné la pièce. Oula. OMG. On ne l'atteint pas. Peut-être que là, on l'atteint. Ça ne marche pas. Ok, c'est une salle de boss. On ne peut pas. Ish. Ok. Allez hop ça dégage On a pris un petit peu trop Un petit peu trop de dégâts mais c'est pas grave Ceci dit on a une potion de soin Alter attack Qu'est-ce que c'est que ça ? Utilisez une arme juste à ce que le signal apparaisse Utilisez alors une autre arme pour déclencher son alter attack D'accord D'accord Ah mais c'est où que ça apparaît C'est censé être au dessus de moi Ok oui d'accord ok j'ai vu Ah il faut un bon timing Ok et si je fais ça ? Ok Ah ouais le principe d'alter attack Fait des Des sortes de combinaisons Entre les deux slots d'armes en fait Que tu vas choisir Ça tue ça hein Très fort très très fort J'ai pas réussi à le faire 71 HP Ça va encore c'est raisonnable On va garder notre popo de soin pour l'instant Je sais pas combien elle nous donne la potion de soin 40% des PV D'accord oui donc 40% Dès qu'on sera à 60 HP On la prendra pour se remettre full life Hiche Non non Quoi ? Mais attends Ah On s'est légèrement fait casser le fiac Mais attends il nous a tout shot le bordel Ah je m'y attendais pas Je suis désolé les amis Moi j'ai vu un pélo en plein milieu de la De la brousse là Je me suis dit tout va bien Je vois que tu n'es pas revenu les mains vides Mais non je n'ai pas revenu les mains vides Mais bon pas suffisamment quoi Reporter le venticor Mais par contre on a eu la pièce Donne le venticor au golem Ah on a eu la pièce en voyant le golem Bon Quelque part c'était un petit peu notre objectif Porteur connu Séchage de l'appareil en cours Restauration en mode usine Bonjour mon nom et ami Je suis votre décrypteur de souvenirs cryptés personnels Je déchiffre ces souvenirs cryptés afin de les envoyer au pilier du vortex Une fois décryptés vous les retrouverez en utilisant nos différents piliers à souvenirs partenaires L'utilisation abusive des souvenirs est dangereuse pour la santé Pour réaliser le décryptage veuillez apporter un souvenir crypté Attention le décryptage nécessite des mémonites Matériel non fourni Pour vous remercier de votre confiance nous vous offrons votre premier souvenir décrypté Arbal Tempo Une fusion unique entre une arvalette de précision et un jeu de rythme palpitant Nous espérons avoir répondu à toutes vos attentes Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur... En ligne Ok Tirez en rythme pour infliger des critiques Oh c'est une dinguerie Cet objet est désormais disponible pour vos prochaines expéditions Ok On peut décider de démarrer avec Ou alors c'est une arme qu'on a une chance de faire pop quoi Annoncer à Epérine Camille est réparée Epérine c'est pas lui hein Epérine c'est le mec à l'entrée je pense Qu'est-ce que c'est que ça ? Obtenir Ah oui ça y est Ah oui ça se met en secondaire Attends comment ça marche du coup Attends Je comprends pas le... Là on est d'accord Ah ouais ok c'est ça Ok c'est ça Ok Ah ouais et après si t'as le bon rythme t'enchaînes les crites quoi C'est une dinguerie Ok c'est une dinguerie C'est pas facile hein par contre D'accord Alors Epérine c'est toi ? Tu as réussi ? Ouais j'ai réussi mec On m'a dit que t'avais réparé le golem Je suis fier de toi Ou devrais plutôt dire Troufion Je suis sûr que l'utilisation d'amis va être décisive dans l'avenir des habitants Maintenant que tu fais partie des voltigeurs Je te confie ce poisson secouriste Il te permettra de sauver des rescapés du vortex Lors de tes prochaines expéditions N'oublie pas Nous rapatrions des victimes Plus l'arche pourra se développer Bonne chance Troufion Et viens voir si tu fais des découvertes intéressantes Explorer le vortex et trouver des rescapés Ok Ah attends c'est quoi ça ? Hop là Oui d'accord On peut se balader dans la map Et récupérer des rouages Ah bah fallait pas me dire ça On peut pas monter là-haut Oh on voit tout On peut pas aller par là Allez on est parti On va en nouvelle expo les amis Allez ça part Les kunai Du coup on veut pas les kunai On va garder l'arbalet de tempo Par contre on revient encore dans le jardin des golems Donc j'imagine qu'il y a un délire Que tant qu'on en est pas sorti une première fois On ne développe pas Oups Ok J'avais pas du tout le bon tempo C'est un coup de main à prendre L'arbalète C'est pas facile Ok Bon après sur les petits mobs Y'a pas trop besoin d'être perfect Mais Non Ok j'ai capté J'ai capté le truc Ça c'est un jeu pour Graka Ça Bon l'expédition qui commence mal Et en fait c'est difficile Parce que du coup On se fait focus Sur ceux qui sont loin C'est ça le stress Et en fait par contre Ça crée une zone au sol On peut revenir Ou C'est quoi la strat de la zone Ça vaut peut-être mieux De la claquer sur un combat Du coup Si c'est vraiment ça Ok là Y'a du monde Là aussi Ok nice 67 rouages Bon allez Faut aller farmer des rouages Oh merde J'avais pas vu Qu'il était allé jusqu'à moi J'ai pas du tout Le bon timing Je me fais ouvrir Le fiac Pour l'instant L'arbalète Elle m'a plus brain Qu'autre chose Aura de brûlure Souvenir crypté Ok Alors c'est normal Que le son pitch un peu Ouais c'est difficile À jouer L'arbalète en réalité Parce que Ok c'est ça J'ai un peu mieux compris Le truc Il faut y aller Petit bout Par petit bout Il faut pas commencer A spammer l'arbalète Ça marche pas Il faut envoyer un crit Ah je me suis déplacé Dans ça Bon c'est très con Il faut envoyer Un petit Crit Et se barrer Ok j'ai 34 hp C'est de la merde Clairement Nos expés Là sont pas Sont pas rayonnantes Les amis J'en suis navré Et vraiment On a qu'une popo Pour l'instant Et tant mieux Ça me plaît C'est le principe aussi Des roguelites Les premiers runs Sont toujours Systématiquement Très durs Et pénibles C'est le principe Alors là On va arriver sur un boss Avec 34 hp Bon je vous laisse deviner La suite C'est pas un boss Pas vraiment En tout cas Ah d'accord Ok j'ai largement Grid Et bah oui C'est pas un boss Mais c'est une sorte D'arène en fait Ok Ok Ça c'est pas trop mal passé Obtenir un don Il me reste 10 hp Proximité Marquer un ennemi proche Au hasard Toutes les 3 secondes Sans point de dégâts Votre premier coup Sur une cible Affiche 120% de dégâts C'est fort ça Ça c'est fort Parce que votre premier coup Sur une cible Ça veut dire que Chaque premier hit Ça veut dire que Chaque premier hit Prend plus 120% Et ça veut dire que Si on le jouait correctement A l'arbalète On mettrait un crit Dès le premier hit Quoique Non parce qu'elle fait Un premier tir Non parce que L'arbalète fait d'abord Un premier tir Avant de permettre De crit Du coup On se prend En le fion Les 120% de dégâts Là Bah sinon On va augmenter Les dégâts A proximité Parce que pour le coup Là clairement Pour l'instant Le distance Nous met un peu Dans la sauce La prise en main Étant plus difficile On a 10 HP Évidemment Ça va être Complicado Je vais plutôt Prioriser le cac Et des bondages Parce que pour l'instant Le distance M'a mis un peu En difficulté Si je mettais Focus sur un gameplay Vraiment Concentré sur le cac J'en serais Pas là Oh Bombe Ça fait boom Autour de vous Relique prête Ah oui d'accord Ça y est On a des reliques Ah ouais Mais attends C'est à usage unique Ça On sait pas Si c'est à usage unique Ou pas Putain 10 HP Ça va être chaudard Oh oui L'enchaînement De l'alter attack Là L'alter attack Elle fait extrêmement mal Quand elle est bien Bien prise Ok on a un gros Est-ce qu'on lui tente Une bombe sur lui Je peux le hit là Ah ça a une recharge De 30 secondes Ok ok Donc faut pas hésiter A s'en servir Vous allez voir Qu'on va tenir 45 minutes A 10 HP Attendez Je vais me porter La poisse Oh merde J'ai aggro Ils ont lâché Ils ont lâché L'aggro Je vais attendre De récupérer Ma bombe Ah franchement Je suis giga fan Du gameplay Les amis C'est très très cool Ce qui est en train De se passer J'ai du mal A me projeter Sur la dimension Coop A part si ça adapte Le nombre d'ennemis Il doit y avoir Un bail comme ça Évidemment Relique prête Oh non Oh j'ai grid J'ai pris le hit Ah c'est dommage Explore le vortex Allez on y retourne On fait une run Ah mais j'ai pas pris Mon ok En vrai je vais prendre Les kunai Au final L'arbalète Elle est rigolote Mais elle m'a plutôt Mis dans une sauce Qu'autre chose Pour l'instant Donc je vais prioriser Un gameplay Plus tradit Plus facile à gérer Par contre Par contre j'aimerais bien Comprendre pourquoi Ça lance pas mes kunai Ah mais c'est pas Mais c'est pas ça Ok c'est des petites dagues Ok c'est des petites dagues Au cac Ah on peut avoir Double arme au cac Alors Ah mais ça c'est très lourd Par contre Oh non Jamais Mais jamais De ma vie Je dois prendre Ces dégâts D'entrée de run Ah je suis trop laxiste Je suis giga Trop laxiste Par contre C'est tellement dynamique Oh là C'est fou hein Le nombre de dégâts Que je me prends Instant Bah l'arbat le tempo Du coup Non merci C'est dur hein Je vais me remettre A 100 HP Mais bon Pas trop le choix C'est quand même mieux Quand j'ai Quand j'ai l'option Ouais parce que là C'est con en fait C'est quand même mieux Quand j'ai l'option De pouvoir Jouer un peu Sur la distance Sur les phases Où je suis plus loin Des cibles évidemment Donc là Mes petits couteaux Finalement J'arrive pas trop A savoir si je suis heureux Avec ça quoi Mais quoi Oh l'abruti Ok On a 130 Machin là On a déjà à nouveau Plus que 48 HP Ok Eux ils font très mal Du coup J'ai l'impression Que c'est celui Qui m'a wipe Deux fois de suite Ok D'accord En fait Faut surtout Là les focus Nice Ok Nice Pour l'instant Je vois pas trop Le Recharge de puissance Nice Relique prête Attends J'ai pas compris Qu'est-ce que ça fait Applique glue Et inflige des dégâts Durant 4 secondes Bombe à glue D'accord Ok 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 Très bien Jusqu'ici tout va bien On est à combien 145 rouages C'est pas encore la folie On a la relique Qui est prête Oh Je l'ai pas esquivé Celle là 7 HP La régalade Qu'est-ce que c'est agréable Par contre De déambuler J'ai tellement envie De découvrir Des biomes Différents Etc Et là Vous voyez C'est très très con On a la relique Qui est prête On va faire ça A la rigueur Pour démobler la zone Oh mais quoi Mais je mets Le dash Là Non c'est trop triste C'est trop triste Alors là par contre Il manque un petit peu Vous voyez Dans Dans Hadès Quand Quand on crève Les premières fois Et qu'on revient Donc au hub Bah en fait Il y a une Il y a une évolution De l'histoire Dans la mesure Dans la mesure Où en fait On a La deuxième fois Qu'on meurt On a un PNJ Qui est là Qui nous dit Une nouvelle ligne Scénaristique De dialogue Etc Etc Donc en fait Ça rend beaucoup Moins monotone Chaque Chaque mort Et chaque rerun Là au final Il n'y a pas d'évolution Pour l'instant Dans le camp Vous voyez Ce que je veux dire Voyez Allez on envoie Une dernière petite run Les amis Pour test Cette démo Je pense que ça nous aura donné Un petit peu L'aperçu général Du style de jeu Du gameplay Etc Lame de corbeau Est-ce que j'ai un intérêt D'avoir Bon Et j'ai pas moyen De switch Et voilà Je peux tout à fait Switch Ceci dit Un petit start Avec la lame du corbeau C'est pas dégueulasse Allez les amis Là ça va être Une run de malade mental On va aller chercher Les 200 engrenages Et ça sera notre dernière Là les petits 10 de dégâts Déjà Ça c'est gratuit C'est une honte Donc c'est bien Généré de manière procédurale Mais là vous voyez On récupère le même type De plateforme Que ce qu'on a eu Juste sur la run d'avant Faut pas les sous-estimer Eux là au final C'est ceux qui me posent Le plus de petits soucis Ah on a de la poudre De mémonique Tiens on va pouvoir Le ramener au robot Ok On va faire un focus Sur Ah oui Il y en a deux comme ça Ok au final Ils sont vraiment pas Eux sont les plus problématiques Parce que Déjà ils sont tanki Au final Marque de dash Souvenir crypté Encore de la poudre Ok de la poudre de mémonite On en a deux D'accord On a deux poudrasses Donc du coup Je vais d'abord clean lui Comme ça Il arrête de nous emmerder Ok Hop là De l'engrenage 172 Ça c'est propre Oula 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 J'avais pas vu que vous étiez là les amis On clean le distance Après on s'occupe de lui Ok les timings sont un peu mieux compris Et maîtrisés En fait lui il faut cancel son début d'agro Il a un début d'agro Et en fait on peut le cancel Dégâts des armes et reliques Plus 60% contre les ennemis isolés Dépôt Attends quoi Attends je dépose 40 HP Donc je vais passer à 50 HP Et genre par contre Les armes font 60 dégâts 60% de dégâts Contre les ennemis isolés Est-ce que vraiment Je vais niquer ma run comme ça Et là il se passe quoi Pourquoi je peux pas y aller On fait ça Ok donc c'est bien ça Ça m'a pris 40 HP Ah oui d'accord Et là on obtient ça Ok Et ben on va claquer la popo De distance On finit Nice La bouboule Ok la bouboule Elle était pas gentille A mon avis Tu te prends son rayon T'as de quoi couiner Oula Vous voyez là Il était en train D'envoyer une charge Et en fait Ça la cancel Le fait que je bouge Donc c'est ça Le bon déplacement Face aux petits Avec leur nez pointu Qui font des charges En avant Ok vous voyez là aussi On retrouve un peu La même morphologie De Que tout à l'heure Je sais pas si on est 100% Du coup Oula J'ai pas été attentif Là Quel con Renforcement Ouh Vie maximale Plus 25% Mais what Mais c'est gigaprop ça Et en plus Ça va me remettre Full life Ou pas Vitesse d'attaque Après putain C'est si bon De la vitesse d'attaque Et des dégâts en plus Je vais prendre la vie maximale Histoire de faire une run La plus longue possible Mais en vrai Il y a un monde Où normalement C'est la vitesse d'attaque Où les dégâts Ça se vaut Et par contre Ça nous a Su Ça nous a healé Sur le principe Dans la mesure On passe à 112 HP Ok Ok Oh non Putain Je me suis fait prendre Dans sa zone de con Je vais même pas tuer lui Qatar Oui Les coups dans le dos Enfligent des critiques Ah mais c'est ça Les fameux trucs Qu'on avait tout à l'heure Obtenir Ouais bon On va prendre la place de ça Ouais donc ça en fait Faut vraiment que j'essaye De passer dans le dos Faut vraiment que j'essaye De passer dans le dos Pour en user C'est pas facile De passer dans le dos Ah ouais si Là j'y étais Ok Oui ça peut être très fort Dans ce cas là Bien utilisé Ça peut être très fort Voilà Là je suis passé dans son dos Là aussi Du coup je l'ai enchaîné En critique Ok Ok Les Qatar On aime bien On aime bien au final Bien utilisé C'est propre Oups Je suis à une tanker Pas facile sur tous les ennemis Il y a des ennemis Qui sont assez difficiles Celui là est très lent Donc lui on arrive à bien Passer dans son dos Lui aussi finalement Nice Cunaï Chaque malédiction Expose à un fliche des critiques Donc là on reprendrait De la distance Mais non 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 On va garder notre gameplay On va garder notre gameplay De fou De fou malade Attends Merde Ok j'ai fait un choix Hatif Je le concède Je ne sais pas Ce que j'ai fait J'ai fait un choix C'est un choix Oh non, oh j'ai perdu tellement d'HP Oh mon dieu, l'alter par contre là il fait giga mal avec les cathares Obtenir un don Tuer un ennemi vous soigne de 4% Oh oui Daché actif, focalisation Plus 60% pour un coup Ce qui est quand même très fort Puisque je fais que daché dans mon gameplay Dégâts des armes et reliques plus 40% si vous êtes proche de la cible Oh la nécromancie c'est très fort Parce que récupérer de la vie c'est de la durabilité Après 4% Est-ce que ça va réussir à faire une vraie différence Et le fait de daché d'augmenter de 60% de dégâts Au coup suivant Sachant que je passe ma vie à daché Je vais systématiquement Aller chercher mes 60% de dégâts en plus Je sais pas, j'ai envie d'être offensif J'ai envie d'être offensif Après on a 64 HP, c'était peut-être pas la bonne strat Oh, suivre le vent D'accord Suivre le vent Suivre le vent Ok On change pas encore de biome Mais on est monté On a l'air d'être monté un petit peu au sommet On a Je sais pas, on avait pas des On était pas au dessus des nuages tout à l'heure comme ça J'ai pas fait gaffe De Ok Ok un boss C'est parti On s'est pas fait hit une fois Souvenir crypté Espadon Ok, une nouvelle arme à décrypter Donc encore une fois Evidemment une dimension roguelite Donc tous ces souvenirs qu'on débloque Eh bien Ça sera des futures armes Qu'on pourra faire tomber Au fur et à mesure qu'on ira les débloquer dans le hub Après nos runs Eh bien Ça va créer des nouvelles armes Qu'on va pouvoir faire tomber Et vous voyez On est en train de changer gentiment de On est dans le même biome Mais on voit bien qu'on est arrivé à une Dans une nouvelle phase On a de l'eau qui s'est ajoutée à l'ambiance Ah On arrive quelque part là C'est des ennemis ça Ou c'est une boutique Poudre de Ménonite Obtenez un Poudre de Ménonite Et on a 400 de gold Encore de la poudre Mais ils vendent que de la poudre Putain c'est des vendeurs de poudre Ah les salauds Mais pourquoi ils vendent que de la poudre Est-ce que vraiment je vais claquer Toutes mes gold Dans de la poudre Attends J'ai pas compris Pourquoi 114 Ah mais non Oui ok Il faut mettre 200 pour obtenir 1 En fait il faut rester appuyé Oui d'accord Ok ça y est j'ai capté Il faut rester appuyé Sinon tu peux progressivement faire avancer Mais attends et toi Non t'as pas d'autre truc à vendre en plus Que se passe-t-il dans votre boutique de con là Ok on va changer d'endroit Ouvrir Ok Rentrer à l'arche Ah d'accord Ok on a réussi à arriver au bout J'ai à nous Ah Un petit vomiton encore En fait si ça se trouve On le fait à chaque fois Explorez la volte Tu as quelque chose pour moi Mais oui mon frérot Bien sûr qu'on a assez de rouages On pourrait prendre la fiole de soin Donc maintenant on peut en avoir 2 Donc ça c'est quand même très très bon Également pour la durabilité Construire une barque servant à stocker La collection de macabas Pour pouvoir changer d'apparence Mouais Dégâts des coups dans le dos Plus 25% Donc en fait la felonie Elle est intéressante Pour jouer avec les cathars Là où le je ne sais quoi Les couteaux qu'on avait d'équiper En vrai moi je pense Qu'il faut focus la fiole de soin La deuxième fiole de soin Ça me parait Ça me parait clair et net Et puis on va prendre la barque de Bakata Histoire de voir De macabas Macabas vient de revenir à l'infirmerie Tu devrais aller lui parler Pourquoi il a du... Ouais non il a le point rouge Ils ont un point rouge au dessus de leur tête La base mémorale NPS a été mise à jour Ah voilà Et donc vous voyez On a débloqué un plan d'espadon tout à l'heure Dans la run juste avant Une arme lente mais puissante Dont le dernier coup En fiche des critiques Et étourdie Donc là on est sur une épée à deux mains En attaque lente et lourde Et elle va coûter auprès du robot Elle va coûter 5 ménonites Donc la poussière Pour pouvoir être débloqué Le fait est qu'en fait J'ai l'impression que j'ai été très con Parce que là je n'ai pas emporté les golds avec moi J'avais encore 200 golds J'aurais dû acheter une quatrième des ménonites là En fait tout à l'heure à la barque Pas dans la démo Pas dans la démo Pas dans la démo Ok d'accord Je me demande de quels souvenirs vous le plaît plus Ok Et il est où le truc qu'on a débloqué là Ah mais attends Mais on peut aller plus loin Peu de camp D'accord Ils sont où Ceux qu'on a débloqué C'est par où C'est par où C'est toi Macaba Bonjour jeune voltigeur Je reviens avec une cargaison toute fraîche Si tu désires Tu peux changer de corps La machine de résurrection Peut te ramener dans le corps de ton choix Il suffit de choisir l'une de mes trouvailles Ah voilà c'est ça Récompense des vaillants de la démo Cobaye Pangolin Oh je me mettrais bien en chauve-souris moi Tu veux voir Euh ouais le regret est immense Alors le regret est absolument immense Nous on avait pris basilic Ouais l'axotol machin c'est pas mal Et le pangolin alors Oh le pangolin la flemme Bon on va prendre l'axolote là Allez je sais que j'avais dit que c'était une dernière run les amis Mais on va voir si ça va nous Si ça nous envoie dans une nouvelle expédition Ou si on va revenir sur la même Sachant qu'on a réussi à aller au bout Ah Des cathares Très bien Mais on revient dans le jardin des golems Et ça je comprends pas pourquoi Ou alors tout simplement la démo nous bloque dans le jardin des golems Ok par contre on a pris un petit peu de gameplay là Ça devient assez magnifique Oh waouh Je suis devenu un monstre Là c'est quoi ça propose d'acheter des potions Ah d'accord Donc là on aurait pu acheter des potions en plus Et là on peut acheter des machins d'ammonite là Mais on a que 42 gold Oh non je suis con je me suis trompé C'est ça que je veux On va découvrir cette boutique Même si le problème c'est qu'on a pas assez d'argent Bah oui Recharge de fioles de soins Soigne 20% des PV avec une pomme Une pomme dorée qui soigne 40% des PV D'accord Ok Donc là on a pas eu de chance Parce qu'on s'est retrouvé avec la boutique direct Tempête des lames Inflige des dégâts répétés aux cibles alentours Oh ça a l'air trop stylé Oh ça a l'air très très stylé Oh j'ai envie de voir ça Euh esquive à glu D'accord Ah mais oui c'est une relique en fait Qu'il faut activer Le tempête des lames là Ah oui d'accord Ah mais c'est la régalade Mais attends mais ça dure combien de temps Ok ça dure une dizaine de secondes A peine 7-8 secondes Ouf Oula Ouf pardon J'ai pas du tout été attentif Là j'ai pris extrêmement cher d'un coup Oula Je suis trompé de bouton Ok on a une deuxième relique Nice C'est trop con J'ai super mal joué sur une salle Ça m'a fait masse de dégâts C'est très très con Et en alternant un petit peu nos Quand on a deux reliques C'est cool parce qu'on peut alterner nos reliques Oh j'aurais jamais dû prendre ce dégâts lourds Ça c'est très très con Renforcement Nice Les reliques se rechargent plus vite Non Vitesse d'attaque Coquillage récupéré par l'équipage 10% Ah coquillage c'est l'argent Bah ouais c'est beau C'est beau hein Mais on va tenter la vitesse d'attaque Je sais pas si ça se ressent tant que ça Alors évidemment là on a 5% Mais j'imagine que Ouais Mais J'ai pas compris ce que j'ai fait Oh mon dieu 9 HP Quel con Et c'est punitif hein J'ai raté J'ai raté un ou deux dash A la suite là Ça fait mal Ça fait très mal Mais Quoi ? Allez les amis On va stopper là dessus pour cette Pour cette découverte De démo La deuxième Pour ce soir Et nous étions donc sur le jeu Windblown Qui je le rappelle Vient directement des studios producteurs De Dead Cells Et bah franchement Quelles sont ces impressions Comme ça à chaud Pour ma part je trouve Qu'on s'est plutôt régalé Le gameplay est extrêmement agressif On a toutes les bases d'un roguelite Tout ce qui nous plaît évidemment C'est à dire Et bah l'envie de poursuivre run Après run Après run Pour aller débloquer Des nouvelles reliques Des nouvelles armes Aller améliorer nos pouvoirs Aller augmenter nos bonus Nos buffs Etc Permanent Pour être de plus en plus puissant Et évidemment Aller de plus en plus loin Alors là Le truc On a effleuré Un seul biome Je ne sais pas Si la démo Aurait permis D'en découvrir d'autres Peut-être Peut-être qu'il faut Continuer d'avancer Dans l'exploration Et surtout Dans l'amélioration Du hub Ici appelé L'arche Pour débloquer Un biome suivant Ou un environnement suivant En tout cas Pour le coup Quoi dire Franchement La hype est là La hype est bonne Je dirais que c'est plus Sur l'impression scénaristique Comme dit Quand on rentre De mission Sur Hades Enfin disons Quand on meurt Et qu'on revient en hub Il y a vraiment Une riche vie Qui s'alimente Au fur et à mesure Après On a bien compris Qu'il y allait avoir Des implémentations De nouveaux PNJ Etc Au niveau de l'arche Mais Pour l'instant La zone Qui nous est donnée D'apercevoir Est quand même Pas immense La zone Est pas non plus Gigantesque Alors est-ce qu'il y a Des nouveaux îlots Qui vont venir S'incorporer Etc Pour rendre Cette arche De plus en plus Étendue Avec donc De plus en plus De PNJ Maintenant on voit bien Qu'il peut y avoir Un PNJ Qui va arriver Dans la maison Qui est au fond Avec l'observatoire On voit bien Qu'il y a le bateau Avec le Avec le souffleur Au fond Qui a le bateau En hauteur Sur le rocher Enfin bon Voilà On imagine bien Qu'il peut y avoir En effet un certain Nombres de PNJ Qui vont venir S'additionner Au fur et à mesure Qui vont rajouter Quelques lignes De dialogue Et qui vont ajouter Un peu davantage Encore D'éléments Peut-être Des marchands Ambulants Etc Ce genre de choses En tout cas Le gameplay Était extrêmement jouissif Je rappelle Le jeu promet De pouvoir être joué En coop également Et il sort Le 24 octobre 2024 Donc dans Deux jours Présentement Voilà En tout cas Merci beaucoup A vous tous D'être passé Pour ceux qui étaient Sur le stream Et pour vous Qui regarderez Cette vidéo Sur Youtube J'espère qu'elle vous aura plu Moi je vous dis A très très vite Ciao ciao Salut tout le monde